Ça se passe à Lens et l'état civil a refusé à Kevin et Cassandra d'appeler leur enfant comme ils voulaient. C'est là où tu peux faire l'accent du coup, non ? Exactement. Ça va pas se passer comme ça ! Nous, on le gamin, on veut l'appeler Biloute, on l'appellera Biloute ! Non ! Bah non ! Si, on a choisi ce prénom en hommage à mon grand-père qui m'appelait Biloute quand j'étais plus jeune, dit Kevin. Mais oui, mais Kevin, tu peux pas faire ça, ça veut dire petite bite. On va essayer de voir avec l'état civil ce qu'elle a posséde de faire. J'y tiens à ma Biloute ! Précise Cassandra. Ah, tu sais Cassandra, je crois que tu sais Kevin ! Tu sais, dans le Nord, on reconnaît pas les hommes des femmes. Bon courage, Kevin et Cassandra. Ah, ils sont en train de négo. Que votre petite Biloute grandisse bien. Non, mais tu l'appelles Benoît ? Non, Bil ! Bil ? Tu l'appelles Bil ! Tu l'appelles Bil et toi tu rajoutes le Out, et voilà ! En fait, finalement. Ouais, boule et Bil, Bil et Bilout, voilà ! Manche, manche, travate, lunette, 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 double lunette, 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 lunette ! McBadnews ! Badnews vous est... Miaou ! Part ! Le Fury Bar, le premier bar à Furie. David nous parle de ce lieu de rencontre inhabituel en plein cœur de l'Auvergne. Bah, au début on trouvait ça plutôt amusant d'appeler notre bar PMU le Fury Bar, par rapport au jeu de mots. Et puis, ma Valérie, elle avait un salon de coiffure qu'elle avait déjà appelé... Infinitif ! Je trouvais ça rigolo ! Après, c'est sûr qu'on s'attendait pas du tout à cette clientèle. Ah oui, bah c'est sûr qu'on a dû s'adapter, hein ! On a dû enlever la bande du Rapido et mettre une machine à karaoké. Et puis, l'équipe, on le vend plus du tout. Maintenant, on vend l'Animeland. Après, ils sont pas méchants, y'a pas de soucis. C'est juste que maintenant, on vend beaucoup plus de lait que de bière. Et puis, il faut voir ce que Valérie, elle ramasse quand elle passe de balaie le soir, hein ! Soirée My Little Pony, samedi à partir de 19h. Entrée gratuite pour tous ceux qui hénissent, belles, glattissent, miaulent, koukouane ou jappe. Merci, Ariel ! Bonjour, mesdames, messieurs, transgenres sans genre, mauvais genre, badounettes, c'est badnews, badnews, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Et croyez-moi, on est une belle brochette de con. Je rappelle que Badnews est la seule émission qui affirme de pas vérifier ses sources. Merci à Pam Poitou et à Rob pour ce nouveau générique que la France réclame à corps et à cri. On devrait le mettre deux fois de suite. En bref, deux dévies trouvées sur jegalère.com. En bref. C'est une histoire plutôt jolie. Ok. C'est une femme qui a bug depuis ses 8 ans à cause d'une tumeur au cerveau. Et en fait, un soir, donc là elle a 38 ans, donc c'est 30 ans plus tard, et elle a un chien, forcément un chien aveugle. Elle lui dit bonne nuit un soir. Elle se baisse pour lui faire un bisou, pour lui dire bonne nuit. Et vu qu'elle est aveugle, elle n'a pas vu l'angle de la table. Et bam, elle se cogne la tête et elle a vraiment une douleur hallucinante à la tête. Et elle va se coucher. Et le lendemain, Spider-Man, elle voit à nouveau. Et le lendemain, elle a retrouvé en partie la vue. Donc elle n'avait plus besoin de son chien, donc elle a fait piquer. Tu mens. Je mens. Ce serait trop ouf, c'est quand même... La personne hyper ingrate de « bah je suis plus aveugle ». Non, mais oui, enfin grâce à son chien aveugle, elle lui a fait un bisou. Elle a retrouvé en partie la vue, ouais. Ça a déplacé un truc, les spécialistes ne savent pas ce qui s'est passé. 30 ans sans voir, je me cogne, je retrouve en partie la vue. Je prends un marteau et je fais pas... Non mais oui. Jusqu'à ce que ça revienne. Je me dis que tous les aveugles qui ont eu vent de cette info ont dû au moins faire... Bon, j'ai rien à perdre. En bref, de Steve Arleau. Ça se passe, c'est vraiment très récent, c'était en mars dernier, à Vannes, dans le Morbihan, dans le quartier de Kerkado, où il y a des jeunes en train de vendre de la drogue. Et la police arrive, et le jeune fait « Oh putain ! » Et il part en courant. Et il arrive vraiment à courir vite, plus que la police, et il arrive à échapper aux flics et tout ça, tout ça, tout ça. Et pour se cacher, il voit une bagnole ouverte, il ouvre, il rentre dans la bagnole. C'était la voiture de la BAC. Les gars, je me livre ! Et il y avait un flic dedans, en civil, qui lui a fait « Bonjour ». Bonjour. Ils l'ont embarqué. Ah ouais. Ah c'est con, il a pas pu dire « Merde, je suis zeu, je me suis trompé de voiture ». Non. Ah, il était au courant. Oui, oui, il a fait « Alors ? » Hein ? C'est con là, ce qui t'arrive. En bref, des vies, trouvées sur jegalère.com. En bref. Ça se passe en 2012. Billy Payne Jr., âgé de 36 ans, et sa copine Billy Jen Aworth, âgé de 23 ans, sur Facebook, sont allées dire que Janelle Potter, il l'aimait pas. Sur Facebook. Ils ont dit « Oui ». C'est un cousin de Harry ? Je pense pas. Janelle, c'est une meuf. Donc, peut-être de la cousine. Une cousine d'arrivée. Et donc, ils disent « Ouais, on t'aime pas ». Alors, je connais pas les termes de ce qui a été dit, mais en gros, sur Facebook… « We don't like you ». Voilà. Ils l'ont un peu affiché en disant « Voilà ». Et Janelle, elle est contrariée. On parle à son père, qui a 60 ans, Marvin. Et lui, il est un peu très énervé. Il dit « Non, mais on dit pas ça à ma fille, quand même ». Elle est superbe. « Allô ? » « Jameline Curd ? » « You love my fille ? » « Yes, I love your sister. » Non, ça, c'est « Sœur ». « Your daughter ? » Les gens savent pas. « Yes, I love your sister. » « Yes. » « You know ? » « Billy and... » « Billy Jen. » « Yes. » « Is... » « My wife in Facebook. » « What ? » « We go to their home ? » « Oh, yes ! » « Together ! » « Ensemble. » « Ouais. » « Tu voulais peut-être dire « tomorrow » ? » « Ben, les deux, en fait. » « Tomorrow, together. » « Tomorrow, together, on y va. » « On y va. » Ils vont dans la maison et ils les tuent tous les deux. « Eh oui. » « Ils ont juste laissé le bébé vivant. » « Et c'est le voisin qui a vu que le courrier n'était pas récupéré, qui est allé chez eux, qui a entendu le bébé pleurer. » « Et il a vu le couple au sol mort. » « Dites pas des bêtises sur Facebook et attention à ce que vous dites dans les commentaires de Bad News. » « Parce que quelqu'un pourrait bien péter un boulard. » « On sait où t'habites. » « Rendez-vous ce soir sur Twitch à 21h avec Sophie Lambda pour parler d'une bande dessinée qui s'appelle Tant pis pour l'amour. » « On va revenir sur la création de cet album. » « Le Hulul est terminé et nous avons eu... » « Là, ça me s'affiche parce que c'est tourné avant. » « Maintenant, je vais gratter le banco et le millionnaire, puisqu'il y avait un millionnaire à 10 euros uniquement. » « Ça veut dire qu'il y a un pélo qui a payé un millionnaire qui n'est pas pour lui. » « Ouais. Il m'a payé ce millionnaire. » « Tu peux te l'acheter à toi ? » « Bah oui. » « Mais en échange, je vais lui envoyer la photo de ce millionnaire. » « Donc je vais maintenant, avant de le gratter, faire la photo. » « Voilà. » « Par contre, j'ai un problème. » « Oui, dis-moi. » « C'est que j'ai fait un Hulul pour avoir un euro pour gratter mon banco. » « Bah oui. » « Bah c'est bon, là, t'en as largement ce qu'il faut. » « Oui, mais j'avais pas à calculer que c'était versé sur mon compte bancaire. » « Ah ! » « Et personne ne m'a envoyé une pièce de un euro. » « Mais je me suis rendu compte que ma carte bleue grattait très bien aussi. » « Bah d'accord. » « Donc on va gratter le banco et le millionnaire avec une carte bleue. » « Qu'est-ce que tu fais ? » « Bah je vais filmer de plus près. » « Bah je vais filmer de plus près. » « Pour que tu puisses avoir un autre plan. » « Ouais, d'accord. » « T'es pas content ? » « Si, si, je suis super content. » « À ce moment-là, je savais ce qui allait se passer. » « Quoi ? Pourquoi il n'y a plus le grand-angle ? » « Bah appuie sur la donne. » « C'est bon, là ? » « Ouais, c'est bon. » « Il n'a pas lancé l'enregistrement. » « C'était vraiment terrible. » « On commence par le banco, puisque tout le monde attendait le banco. » « Non mais attends, si la vie est ouf, il peut se passer un truc, là. » « Ouais. » « Gain numéro 1, 0€. » « Gain numéro 2, 0€. » « Un mois pour ça. » « Et alors maintenant, je vais gratter le millionnaire. » « Mais crois-moi, maintenant, il faut avoir le bac. » « Voire même un bac plus 2. » « Un bac plus 2. » « Pour piger le jeu. » « Donc il faut que je trouve... » « Ah là, là, c'est horrible ce son. » « Deux symboles les mêmes. » « Voilà ! » « Ça avait le coup de faire un Ulule. » « Il n'y a rien, nulle part. » « Rien, 0, 0, 0, 0, 0. » « Et les jeux d'argent, c'est de la merde. » « Et puis c'est une addiction. » « C'est une addiction. » « Et ça peut être dangereux. » « Voilà. » « Mais c'était surtout pour faire un nouveau Fraggerspiel. » « Et grâce à vous, nous avons réussi. » « Mother is the tomb, look Netflix and it's French. » « Je t'ai peur. » « Maman, est-ce que tu parles correctement anglais ? » « Un peu de yaourt, mais ça va pas trop mal. » « Game of Thrones. » « Game of Thrones. » « Bah ouais, Game of Thrones. » « La répéter. » « Celle-là était plutôt jouable. » « Fraggerspiel, présenter à la Rav Davi Maurier. » « Je ne sais pas en pointe au quartet. » « The Waking Dead. » « The Waking Dad. » « Waking Dead. » « Merci, Dedo. » « With 10 reasons why. » « Noni. » « 14 reasons why. » « Merci, Dedo. » « Bonne réponse. » « Je l'ai eu, je l'ai eu. » « Magnifique. » « Alors, celle-là, quand je l'ai écrite, j'étais hyper pressé. » « We will do way. » « Yes. » « Yes. » « Oui, le we will. » « On peut être loin d'ouest. » « On peut être loin d'ouest. » « On peut être loin d'ouest. » « Merci à tous. » « On passe tout de suite à la bagnoisse perso de Poulpinet. » « C'est sa bagnoisse perso. » « C'est sa bagnoisse perso. » « Donc, il a été brancardier dans un hosto pendant les vacances entre ses 18 et ses 21 ans. » « Et un jour, voilà, il est aux urgences et arrive un garçon tout rouge. » « C'est-à-dire qu'il a la peau vraiment rouge, mais rouge, un truc où on se dit, oh putain, on va aller aux urgences. » « Ce qui est très bizarre, c'est qu'il arrive et effectivement, il se rend compte que ce gamin qui a 17 ans est tout rouge, mais il n'a pas de bouton. » « Pas de pus. » « Il a viré au rouge. » « Et donc, on lui dit, il faut que tu l'emmènes en fauteuil, voilà, mets-le sur le fauteuil parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver. » « Et emmène-le faire les tests, va acheter le dermato. » « Il sait qu'il emmène loin, donc il le met sur le fauteuil et il dit, on va passer par les sous-seuls de l'hôpital. » « Et par les sous-seuls de l'hôpital, en fait, ils ne sont que tous les deux. » « Et ils avancent comme ça, et lui, il décide de faire la conversation. » « Là, il lui dit, ça va, ça ne gratte pas au moins. » « Et là, au lieu de répondre, le jeune fait. » « Et lui, il arrête, il fait, je suis désolé, je ne savais pas, je ne sais pas, ne t'inquiète pas, on est au chef de dermato dans deux minutes et il va trouver ce que tu as. » « Mais non, ça ne gratte pas, ce n'est pas ça le problème. Je ne veux pas aller chez le dermato, il va se souder de ma gueule. » « Ah bon, pourquoi tu dis ça ? Il est là pour soigner les gens, il ne se moque pas d'autres, tu sais. » « Mais moi, je ne suis pas malade ! » « D'accord, mais pourquoi tu es rouge ? » « C'est de la peinture ! » « De la peinture ? Mais tu en as partout. Comment tu as fait ? » « En fait, sur le chemin du retour du lycée, il y a un gars qui repasse son mur en rouge et je me suis dit que ça pourrait être drôle de lui piquer un pot de peinture. » « Sauf qu'après, je n'avais pas quoi en faire, alors je l'ai laissé chez moi pendant 15 jours et un jour, je l'ai sorti et j'ai mis les doigts dedans et j'ai aimé la sensation que ça faisait. » « Comme c'était agréable, je m'en suis mis sur tout le bras et puis, finalement, je me suis demandé ce que ça pourrait faire si je me branlais dedans. » « Alors, j'ai tendu un drap dans ma chambre et je me suis mis tout nu et... » « Je me suis étalé de la peinture partout sur le corps et je me suis masturbé dans le pot et... » « Et après, je suis allé prendre ma douche et ça partait pas ! » « Du coup, j'ai tout mis dans un gros sac poubelle, j'ai tout jeté aux ordures, je me suis habillé, j'ai tout jeté aux ordures pour que ma mère, elle trouve pas, mais... » « Quand je suis rentré chez moi, avant de pouvoir prendre ma deuxième douche, ma mère était là, elle m'a vu, elle m'a dit « Mais t'es tout rouge ! » « Et elle m'a emmené aux urgences ! » « Oh là là... » Tout en me retenant de rire, je lui dis « Écoute, tu expliques juste ça aux dermatologues, hein ? » « Sans l'histoire de la masturbation, tu dis que tes potes t'ont demandé de te couvrir de peinture, que pour le défi tu l'as fait, et ça passera. » « Tu penses ? » « Oui, 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 je pense qu'ils ont vu pire. » « Ok... » « Je ne sais pas si c'est la pression de se faire poser plein de questions, en tout cas, il a craqué devant moi. » « Je l'ai vu ressortir de l'hôpital avec sa maman, pas en larmes. » « Donc, a priori, tout s'est bien passé. » « C'est fou, quand même ! » « Les fétiches, c'est... » « Oui, peut-être que plus tard, ça lui a déclenché un truc, et le mec s'achète des petits pots de peinture pour chez lui, mais il prend de la peinture qui part à l'eau. » « Vas-y, il prend de la gouache ! » « La correction de Sylvain ! » « Bonjour les badounettes ! » « Bonjour les maîtres ! » « Dans la badnews 116, à 7.50, Thomas écrit... » « Thomas Diagnostique, tout pour un diagnostic santé rapide ! » « Thomas Diagnostique, Q-U-E, au lieu de Diagnostique, C. » « Adjectif, au lieu de nom. » « Dans sa pastille humoristique, ETAC, que j'aime beaucoup d'ailleurs, Thomas utilise l'orthographe Diagnostique ETAC, Q-U-E, qui est celle de l'adjectif qualificatif, comme dans les signes diagnostiques ETAC. » « Non l'orthographe correcte, du nom commun masculin, Diagnostique ETAC, avec un C. » « Alors, les noms communs qui se terminent en TIC ETAC, T-I-C, sont assez rares, en tout cas au Scrabble ou au Scrabble, comme dit ma mère. « Astique ETAC, cytodiagnostique ETAC, loustique ETAC, mastique ETAC, plastique ETAC, pronostique ETAC, radiodiagnostique ETAC, sérodiagnostique ETAC, surdiagnostique ETAC, télédiagnostique ETAC, et un TIC ETAC. » « Ranger du risque, victime du crime, ne tombez plus dans la déprime, les sauveurs, vengeurs, plongez à votre secours, à l'instant critique où tout le monde craque, leur tactique, c'est l'attaque, TIC 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 ET TAC, et tac, ranger du risque. » « Tic 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 ET TAC, ranger du risque. » « Au revoir, les badounettes. » « Au revoir, tchao ! » « Merci beaucoup Sylvain. On passe tout de suite à « En bref » de Richard Lelon. » « En bref » « T'entends pas ? » « Non. » « Ah ! 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 » « Mais si, le voisin se dit quand même que dans le jardin d'à côté, il se passe un truc, hein ! » « Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! » « Et là, il regarde dans les fourrés comme ça, et là, il voit sa voisine, nue, ligotée dans le jardin, avec deux hommes autour d'elle, en train de la fouetter. » « Alors, ni une ni deux, il appelle la police. » « Normal ! » « Normal ! » « Puis les gendarmes sont arrivés, ils ont frappé à la porte, et la dame se rhabillait. » « Euh, oui ? Qu'est-ce que c'est ? » « Ben, on nous a dit que vous aviez des problèmes au niveau d'autres hommes qui vous frappent dans votre jardin. » « Oui, oui, je les connais. Je leur ai demandé de le faire. » « D'accord. » « Bon, ben... » « Et là, il y a le mec qui sort et un autre gars derrière elle. » « D'accord. » « Bon, ben, la prochaine fois, vous le faites à domicile. » « Histoire que le voisin ne nous appelle pas. » « D'accord. » « Et maintenant, c'est le moment de l'image racoleuse uniquement là pour la vignette YouTube. » « Et c'est ceci. » « C'est un Bernard les Hermites qui n'a pas trouvé de coquillages. » « Mais un autre truc. » « C'est trop bien. » « C'est trop bien, hein. » « On passe tout de suite à la bagnose du jour, trouvée par Quentin sur Quora. » « Q-U-O-R-A. » « Et c'est une bagnose historique, Thomas. » « Oh... » « La bagnose du jour. » « Sache que, Thomas, il y a une dynastie en Chine qui s'appelle la dynastie. » « Han. » « Je vais de ce pas parler en chinois. » « Bon, allez, la Chine en 206 avant Jésus-Christ. » « Jusqu'en 220 après Jésus-Christ, c'est la dynastie Han. » « Tout le monde le sait. » « Allez. » « Et il faut savoir que les empereurs étaient enterrés dans du jade. » « Le truc le plus riche, on va dire. » « Le truc le plus classe. » « Et en fait, on les recouvrait. » « C'était une sorte de sarcophage de jade. » « Mais leur corps, c'était plus comme si c'était collé sur leur corps. » « C'est plein de petites plaques de jade collées sur eux. » « Ah, ça fait genre, on a fait une mosaïque sur eux. » « On a fait une mosaïque sur eux, voilà. » « 2000 pièces de jade façonnées ensemble avec du fil d'or et d'argent et du cuivre » « pour fabriquer des vêtements de jade pour les défunts. » « Mais leur visage aussi était recouvert. » « C'est comme si t'étais plein de tuiles de jade sur toi. » « On doit pouvoir trouver des images. » « Non. » « Mais dans les musées, on peut les voir dans les musées. » « Et justement, c'est pour que vous, fans de Bad News, » « quand vous êtes dans un musée avec vos parents, avec vos amis, » « quand vous allez voir ces gens de la dynastie Anne recouverts de jade, » « vous allez pouvoir sortir un truc historique. » « C'est que vous aurez appris dans Bad News. » « C'est que le monsieur que tu vois là, il a un gâte dans le cul. » « En jade. » « Ah oui, bah oui. Sinon, c'est pas marrant. » « C'est pour pas que le chi parte. » « C'est un bouchon. » « C'est un bouchon de caca, pas de chi. » « Le chi, c'est quand tu vas faire caca. » « Oh là là. » « Tu veux que je la laisse ou pas ? » « Ouais, allez, allez. » « Et donc, oui, ils scellaient le corps. » « Ils bloquaient la bouche avec un truc de jade. » « Et ils avaient des pénis en jade. » « Et les empereurs étaient enterrés avec un pénis dans le fion en jade. » « Pour qu'ils gardent leur énergie vitale. » « Moi, la question que je me pose, c'est, est-ce qu'ils prenaient le truc en jade ? » « Ils faisaient... » « Histoire qu'ils rentrent facilement. » « Ou ils se disaient, on s'en fout, ça lui déchire le cul. » « Il est mort. » « L'histoire. » « Les hommes ne le disent pas. » « Thomas, comment on fait pour nous envoyer une bad news ? » « Je le rappelle. » « Très bientôt, une annonce. » « En fait, dans la prochaine. » « Ah oui, tu l'as déjà dit la semaine dernière. » « Ouais, mais c'est vraiment petit pas par petit pas, tout ça, machin. » « Autant que la montagne est belle. » « Comme un pâton ébagie de baie. » « Envoyant ta vole d'ironder » « Que l'automne vient d'arriver »